Bonjour à tous, Wiesenberg Alexandre, moi je suis en charge de la production applicative côté Franprix. On n'a certainement pas autant de recul que monsieur sur la partie ServiceNav, c'est très vite pour le moment. Par contre on a beaucoup d'ambition et beaucoup de jolis sujets à traiter. Je vais faire un petit peu de contexte. Franprix, ADSI, 80 personnes, j'entends parler d'un centre de pilotage à Mumbai à hauteur de 80 personnes. On fait petit bras, clairement. Nous on a un ADN assez historique, c'est qu'on a énormément de développeurs chez nous, on a beaucoup d'applications maison. Je reviendrai dessus mais ça induit aussi des problématiques de monitoring, parce que c'est des langages un petit peu vieillissants. Windev, pour ne pas le citer par exemple. Donc voilà, c'est un certain nombre de problématiques. Le SI est bâti principalement donc en silo et il communique en mode asynchrone. On a effectivement, je pense que tout le monde connaît Franprix, vous avez certainement eu l'occasion d'aller sur le site franprix.fr qui est donc développé aujourd'hui sur des technologies de microservices. On base fortement notre futur SI sur ces technologies de microservices. C'est un très fort enjeu chez nous aujourd'hui et on a une équipe qui est dédiée à temps plein sur ce sujet. On a également un front office caisse hétérogène et très très lourd à maintenir parce qu'aujourd'hui on a plusieurs éditeurs de caisse. Donc on est en train de migrer l'ensemble de ces applications dans le cloud et on s'appuie fortement sur du microservices. Donc là on est hébergé au full Azure. On est vraiment sur un partenariat qu'on a aujourd'hui avec Microsoft. Je reviendrai aussi sur ce sujet parce que c'est un sujet très très intéressant chez nous. Le contexte historique, on avait du POM monitoring. Je ne sais pas s'il y a des gens chez vous qui connaissent POM ? POM a pris fin donc on s'est retrouvé un petit peu je dirais au dépourvu. On a regardé effectivement ce qui se faisait sur le marché et on est vite arrivé à ServiceNav. Parce qu'on a trouvé finalement des similitudes dans cet outil et on a très vite pris nos repères. Ensuite au niveau de l'étude de marché, on a effectivement challengé plusieurs solutions. On a donc bien effectivement retenu ServiceNav et Dynatrace pour le cloud. Voilà donc Dynatrace aujourd'hui, on monitore principalement tout ce qu'on a dans le cloud mais de plus en plus finalement on s'aperçoit que grâce à ServiceNav on a une simplicité pour je dirais déployer un certain nombre de contrôles sur les équipements qu'on a aujourd'hui dans Azure. Et je dirais sur certains points même peut-être plus facilement qu'avec ServiceNav qu'avec Dynatrace. Aujourd'hui on a à peu près 85% du parc qui est supervisé. Il faut savoir que nous on a débuté en janvier. On a réellement commencé à y travailler à partir de février. On a aujourd'hui une équipe d'une personne. Je ne sais pas si ça vous donne un ordre d'idée. Non mais ce n'est pas une blague, c'est réel. Historiquement on avait trois personnes. Grâce à tout ce qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent, on a réduit et on n'a plus qu'une seule personne qui est vraiment bien charvée. Au niveau mise en supervision, ce qu'on peut se rappeler c'est que ça a été effectivement très rapide, malgré une équipe effectivement très très réduite. On a retrouvé des similitudes avec POM notamment liées aux import-export via fichiers Excel. On a 6100 équipements pour 9145 services et 600 serveurs. Taux de disponibilité, l'engagement est de 95%. On tend à faire mieux mais c'est un début. La solution aujourd'hui elle est utilisée par 10 personnes. Le point fort dans tout ça, c'est que finalement on a été capable d'ouvrir à des groupes de franchise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a des groupes de franchise qui ont des accès sur la solution. Et ils peuvent également paramétrer comme ça leur chante. Chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent parce que c'était extrêmement compliqué. Et du fait des équipes réduites, les gens croulaient sous les demandes et on n'arrivait plus à répondre. Les rapports avec les franchises se sont tendus. Je vous passe les détails. Donc par le biais finalement de la fondation qu'on a pensé avec la notion de site dans ServiceNav, on a réussi à déléguer vraiment des droits assez fins je dirais et des vues pertinentes à l'ensemble de CBU. Donc ça c'est vraiment un point très très fort pour nous. C'est un franc succès à ce niveau là. Projet de revoir l'environnement cloud et de monitorer encore plus de projets sur ServiceNav, c'est en cours. On va effectivement échanger d'ici peu sur ces sujets. On a pas mal d'idées pour la suite. Au niveau dashboard, on n'a aujourd'hui que sept dashboards sur les choses les plus critiques, sur les applications les plus critiques. Notamment, on voit que le premier est lié à la communication des applications VLL. VLL, si vous voulez, pour nous, c'est notre animco, c'est tout ce qui est animation commerciale. C'est-à-dire qu'un client qui est encarté, qui passe en caisse, quand il scanne sa carte de fidélité, il va tout de suite savoir combien il a de points, ce à quoi il est éligible en termes de réduction et j'en passe à des meilleurs. Ça aujourd'hui, si ça marche pas, on renvoie une image extrêmement négative en magasin, on renvoie une image négative à la clientèle. C'est pas bon. Donc, on est très, très regardant là-dessus et on a trouvé une réactivité par le biais de ServiceNav sur ce sujet-là de meilleure qualité que ce qu'on a pu challenger auprès de Dynatrace, par exemple. Pour vous donner un ordinateur, Dynatrace est très performant sur d'autres sujets, mais là-dessus, clairement, en termes de mise en œuvre, ça défie toute concurrence. Je tenais vraiment à le souligner. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes confrontés à ce genre de problématique, mais il y a plein de choses à faire dans les environnements cloud avec ServiceNav. On a ensuite différents dashboards qui sont liés à des équipes beaucoup plus techniques. C'est du bac à événements. Pour le moment, on a une petite météo de service, effectivement. Aujourd'hui, la façon dont on partage finalement nos informations et les différents dashboards, on partage des liens. On partage des liens avec les personnes de la direction qui peuvent à tout moment consulter l'état de santé des différentes applications. Les interfassages des API, ça, encore une fois, je reviens sur les aspects cloud. Pour schématiser un peu la chose, si vous voulez, si on reprend l'animation commerciale, vous avez différents types d'API qui vont être appelés. En fonction de ce que vous allez trouver dans vos headers, vous allez faire soit de la validation, soit vous allez passer une offre promotionnelle pour monsieur Intel, parce qu'effectivement, il est plutôt intéressé par rapport à tel type de produit sec ou autre. Si on est en période estivale comme actuellement, on va miser sur des produits frais, sur de la glace, j'en passe et les meilleurs. Aujourd'hui, si vous voulez, la moindre interruption au niveau de l'APIM, ça se ressent immédiatement en magasin. Et encore une fois, moi, j'aime à dire que nos magasins sont des lieux de vie. Donc, l'expérience utilisateur est extrêmement importante pour nous. Donc, on a mis le paquet là-dessus grâce à ServiceNav qu'on a interfacé avec l'APIM Azure. Donc là, ça marche vraiment très, très bien et on est extrêmement satisfait de tout ça. Ce que je disais également, possibilité de déléguer des droits à des partenaires. C'est quelque chose qu'on avait énormément de mal à faire avant. Ça peut paraître pas grand chose finalement, mais je peux vous assurer que chez nous, c'est compliqué à gérer parce qu'on a un certain nombre de groupes franchisés et ils ont tous des exigences diverses et variées. Donc, grâce à ServiceNav, on a réussi à répondre à toutes ces attentes. L'alerting automatique depuis la plateforme. Clairement, si vous voulez, aujourd'hui, on a mis en place des vrais workflows d'escalade. Ça nous permet de faire de l'escalade manageriale. Ça nous permet d'alerter les bonnes astreintes au bon moment avec les bons seuils pour, encore une fois, solliciter les bonnes personnes. Je pense surtout là à la partie HNO. Ce que je retiens moi de ça, c'est que jusqu'à présent, on le faisait. Parce que, encore une fois, en production, on n'aurait pas pu se permettre de ne pas traiter les incidents et les escalader dans le cadre des HNO. Sauf que là, moi, ça m'a permis clairement de me désengager d'un partenaire extérieur avec lequel je travaille. Donc, en termes de facturation, j'ai réduit mes coûts. Retenez bien que j'ai quand même réduit mes coûts à ce niveau-là. Et je vous rappelle, j'ai une personne sur la solution. Donc, vraiment, j'insiste parce que c'est quand même un argument très très fort. L'envoi d'alerte en interne depuis la plateforme. Donc, c'est ce que je disais, les mails, les SMS, etc. Nous, on est très friands de Teams. On travaille beaucoup avec Teams. Donc là, chaque équipe reçoit des alertes. Il y a un incident manager dans chacune des équipes. Et ensuite, c'est à lui de prendre le sujet et d'escalader vers les bonnes personnes s'il y avait besoin. La traçabilité des actions humaines via le bac à événements. Encore une fois, je répète, on délègue un certain nombre de droits et d'actions auprès de nos franchises. Eh bien, on a une visibilité et on sait remonter le fil de l'histoire. On ne pourra pas venir nous incriminer d'avoir fait une gourde. Je parle un peu familièrement, c'est ça l'idée. Donc, on est tout à fait capable de remonter le fil du temps. Traitement de nuit, on est sur la partie batch notamment. Donc, j'entendais parler de plan de production. Effectivement, on est dans ce cas-là. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'ensemble du plan de production. On a le fil rouge, on a les plus critiques. Et puis, c'est quelque chose qui monte en puissance. Ça marche très, très bien. On est effectivement très satisfait de cette partie-là aussi. La partie logistique entrepôt. Là, on va être sur des choses qu'on a développées en interne. Parce qu'encore une fois, on est sur un ERP qui est développé maison. C'est une gestion commerciale, pour ne pas la citer. C'est une grosse bestiole chez nous. Ça gère énormément de choses. C'est tout notre référentiel client. C'est le référentiel article. C'est toute la chaîne, je dirais, amont en termes de logistique, en termes de gestion des entrepôts qui se base là-dessus. Clairement, si vous voulez, derrière, c'est de la requête à tir à l'arigot. C'est du custod. Et on lève les bonnes alertes au bon moment pour éviter finalement d'avoir une interruption de service en amont dans les chaînes logistiques. Parce qu'aujourd'hui, une vocale qui ne marcherait pas bien sur un entrepôt, par exemple, on va se retrouver avec 200 à 300 personnes qui sont bloquées sur la dalle et qui ne peuvent pas forcément travailler. Donc là, il y a une vraie criticité. D'où l'intérêt d'avoir des alertes au plus tôt pour pouvoir les traiter et rendre le service. Les applications RH pour gérer le turnover important. Vous imaginez bien qu'effectivement, notamment dans les magasins, il y a un turnover assez conséquent. Donc voilà, c'est des applications qui sont monitorées aujourd'hui dans ServiceNav. Les supervisions d'instances Oracle au niveau des magasins. Chaque magasin aujourd'hui chez nous a une grappe Oracle dédiée. Donc là, on travaille aussi avec le partenaire Meti qui est cité ici. C'est une architecture assez complexe. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais tout cet écosystème est monitoré aujourd'hui par ServiceNav. Les différents services supervisés. Le Data Hub. Donc le Data Hub, c'est un peu... Dans la suite, ça va être le cœur du réacteur chez nous. C'est là où on va y mettre toutes nos données. Et c'est là où on va pouvoir, finalement, je dirais, partager avec nos partenaires, qu'ils soient internes ou externes. Voilà, que ce soit d'autres BU du groupe. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de partenariats. On travaille aussi beaucoup. On développe beaucoup de collaborations avec d'autres enseignes, même qui ne sont pas forcément des groupes d'ailleurs. Vous le constaterez assez facilement dans nos points de vente. Aujourd'hui, au niveau de ce Data Hub, on va retrouver en réalité ce Data Hub. Il est composé de deux briques. On a un Data Hub privé et un Data Hub public. On va avoir un public où, effectivement, on va exposer un certain nombre de données. Il y en a d'autres qui sont un peu plus confidentielles. Donc là, ce sera plutôt sur la partie Data Hub privé. Voilà. Ensuite, on a également tout ce qui est stock 360. Donc ça, c'est des chaînes de traitement en temps réel. Où là, bien sûr, encore une fois, on ne peut pas se permettre l'interruption de service. On ne peut pas se permettre de laisser un incident sans réagir et sans rendre le service dans les meilleurs délais. Donc ça, pareil, c'est sur ServiceNav. La supervision multi-sites. Bon, ça, c'est les entrepôts, les magasins, le Data Hub. J'en passe, c'est les meilleurs. Supervision magasins. Comme c'est noté, c'est effectivement primordial parce qu'encore une fois, un magasin qui perd son réseau ou autre, on va tout de suite dégrader, je dirais, la qualité offerte à nos clients. Et voilà, c'est notre hantise aujourd'hui. Donc, on avait vraiment un fort enjeu là-dessus. C'était de s'améliorer, je dirais, sur le monitoring des magasins. Parce que historiquement, on avait une culture orientée vraiment entrepôts. Et il fallait finalement qu'on se recentre sur les magasins pour offrir vraiment une expérience utilisateur de qualité. Et ça passe par cette supervision via ServiceNav. Voilà. Alors là, on va, par exemple, ce que l'on présente actuellement, ça correspond à la descente et à la mise à jour des tarifs en magasin. Donc, derrière, il y a une chaîne de traitement assez complexe qui va aller donc extraire l'ensemble des tarifs en imaginant qu'il y ait eu des mises à jour ou des promotions et autres. Aujourd'hui, on a une personne qui suit ça, qui est dédiée. Elle suit ce tableau de bord là et elle a en temps réel tout l'ensemble des perturbations, je dirais, qui remontent sur ce flux de traitement. Clairement, ça va nous servir à quoi ? Ça va nous servir à garantir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, lorsqu'on vous affiche que votre pot de yaourt, il vous revient 1,80€. Quand vous allez à la caisse, on ne vous dit pas monsieur, ça fait 2,30€. En gros, c'est l'idée. Voilà. Encore une fois, ça ne fait pas bien. Ce n'est pas sérieux. Et par le biais de ServiceNav, on a réussi à monitorer tout ça et à lever les bonnes alertes au bon moment. Donc derrière, il y a des chaînes de traitement qui font que ça fonctionne de cette manière-là. Moi, je ne suis pas assez expert pour vous exposer ça dans les détails. Mais en tout cas, les équipes ont réussi vraiment à faire quelque chose de qualité. Encore une fois, grâce à l'outil. Alors, focus sur le retail. Nous, aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, c'est que ça bouge beaucoup. On a énormément de magasins qui rentrent, qui sortent. On a énormément de changements. On a des seuils qui peuvent varier d'une semaine à l'autre. Nous, ce qu'on a retenu et c'est aussi ce qui a fait finalement, c'est ce qui nous a fait prendre une décision. C'est qu'en réalité, dès lors où vous avez des changements à passer, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en 5 clics, c'est terminé. Donc ça, c'était vraiment efficace. Jusqu'à présent, on avait des gens qui avaient un mal fou à mettre à jour les configurations. Vous avez des changements d'IP, des choses comme ça. On est dans un projet de migration sur l'ensemble des plans d'adressage IP des magasins, notamment. Aujourd'hui, grâce à ServiceNav, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Les interfaces sont conviviales. Ça marche très, très bien. Donc ça, c'est un retour vraiment des équipes. Ce que je vous dis là, c'est ce que les équipes m'ont apporté et ça nous a aidé à la prise de décision. C'est aussi pour ça qu'on a été vers cet outil. Voilà. Bon, après ça, c'est l'orcaisse, magasin, etc. Je ne vais pas vous faire l'architecture de la manière dont ça marche. J'en ai déjà plus ou moins parlé. Pourquoi ServiceNav ? Moi, j'ai pour habitude de dire simple et efficace. Voilà, simple et efficace, gain de temps. Encore une fois, on a pu, grâce à ServiceNav, se libérer du temps pour travailler sur d'autres sujets, pour s'améliorer, pour faire du reporting, pour partager des dashboards. Chose très honnêtement qu'on n'arrivait plus à faire. On était sous l'eau. Encore une fois, je rappelle, on est, j'aime bien dire, une DSI à taille humaine. Mais voilà, par moments, on souffre un peu, même assez souvent, je dirais. Le retail, c'est un milieu où on a du challenge tous les quatre matins. Là, je vais vous donner juste un petit exemple. On pensait être à peu près tranquille sur la période estivale. On va parachuter des projets assez conséquents et à réaliser dans des délais records. Donc voilà, j'imagine que certains d'entre vous connaissent ça. Mais voilà, donc, tout simplement, depuis qu'aujourd'hui, on a basculé sous ServiceNav, on a vraiment une vision 360. J'aime bien ce terme là parce qu'on a une vraie vision d'ensemble et on suit l'ensemble du taux de disponibilité, finalement, de nos différentes applications de bout en bout. Et à partir du moment où on est confronté à une problématique sur une chaîne X ou Y, on sait précisément dire où ça se passe. Alors qu'avant, bien souvent, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, ça pouvait prendre plus ou moins de temps. Voilà, donc aujourd'hui, on a quelque part gagné, je dirais aussi en compréhension parce que les gens, le fait qu'ils aient finalement participé à la mise en œuvre et au déploiement de l'outil, ils ont revu un peu leur classique aussi, des choses qu'ils avaient oubliées. Et voilà, tout le monde a gagné là-dessus et on est aujourd'hui capable finalement de parler avec des directions, avec différentes BU, avec des chefs de projet, avec des développeurs. Et on a un peu réconcilié aussi ces populations qui n'avaient finalement plus trop l'habitude de se parler en réalité ou alors qu'en cas de problème. Ça a aussi aidé à faciliter le discours entre les différentes équipes. Est-ce que vous souhaitez interagir ? Moi, je voulais juste ajouter une petite chose. Aussi, on a senti finalement en co-servi de ServiceNav une vraie volonté d'aller de l'avant, une vraie volonté d'accompagner ses clients. Et on a senti que finalement, ils étaient en plein boom. Je ne pense pas me tromper. Donc voilà, ça a été aussi un élément, un élément sur lequel nous, on s'est basé parce que voilà, on a vécu des déconvenus avec d'autres partenaires. Et par rapport à ça, on était pleinement rassuré. Voilà, on était rassuré parce qu'on a senti une vraie dynamique, une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté de s'améliorer. Et je voulais le souligner. Voilà, merci à tous. Et c'est vrai qu'avec le Covid, la preuve et le succès est là, vous êtes tous là. Donc merci pour les passes. Il y en a, je crois, qui ont dû faire un test antigénique avant de venir. Franchement, il fallait vraiment avoir envie de venir. Donc franchement, merci. Voilà, je finirai dessus. Et merci ceux qui sont à distance. D'ailleurs, je ne sais pas s'il en reste, mais il y avait aussi des gens à distance. Et ici, ils sont encore là. Merci. Merci à vous.